Savez-vous pourquoi, dans la Grèce antique, les étudiants se confectionnaient des couronnes à l'aide de romarin avant d'effectuer un examen ? Eh bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître la réponse et découvrir les innombrables bienfaits du romarin, ainsi que ses dangers pour la santé. Premièrement, allié de la digestion. Vous avez déjà mâché du romarin ? Après un certain moment en bouche, il dégagera de l'amertume. Mais sachez que ceci est favorable à la digestion, car toutes les plantes amères contribuent à la production de sucs digestifs. Ainsi, il stimule la digestion et améliore la sécrétion de la bile par le foie. De plus, il aide à évacuer les toxines et la bile épaisse extraite par la vésicule biliaire. Voici d'ailleurs une méthode de préparation du romarin afin d'éviter les troubles digestifs. En premier lieu, prenez quelques branches de romarin, puis mélangez-les à un litre d'eau que vous ferez bouillir pendant environ un quart d'heure. Faites refroidir l'infusion, puis extrayez le liquide et ajoutez-y un peu d'eau filtrée, pour obtenir une boisson d'un litre. Puis buvez-le durant la journée au gré de vos envies. Deuxièmement, douleurs articulaires. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, le romarin constitue un très bon remède pour atténuer les douleurs de l'articulation, et en particulier celles en rapport avec l'arthrose. Si vous souffrez de douleurs articulaires mais également musculaires, l'huile de romarin peut être utilisée en massage pour soulager le mal. Pour masser vos articulations en doloris, vous avez le choix entre différentes formes de remèdes à base de romarin, à savoir une teinture mère de romarin diluée ou l'huile essentielle de romarin diluée. Autrement, vous pouvez aussi immerger vos membres qui vous font mal dans une infusion de romarin. Troisièmement, pour la viande. Lorsque l'on cuit la viande en grillade ou en barbecue, vos saucisses, vos côtes de porc ou vos steaks seront ensuite recouverts de corps carcinogènes, qui accroissent le risque de cancer. En ajoutant du romarin à vos viandes, avant même qu'elles passent en cuisson, cela permet de neutraliser la formation de ces éléments. Certes, la plante ne stoppe pas totalement leur production, mais au moins elle les réduit. Vous avez l'habitude d'employer le romarin pour rehausser le goût de vos viandes ? Alors vous avez bien fait, et surtout, continuez à le faire. Troisièmement, protège le cerveau. Le romarin permet de diminuer de manière substantielle l'altération des facultés cervicales. Les recherches scientifiques l'ont prouvé à plusieurs reprises. Ainsi, la prise de romarin chez les personnes âgées peut aider à lutter contre la démence sénile. Vous avez donc intérêt à garder un peu de romarin chez vous. Numéro 4, pour la mémoire. D'après des études scientifiques, il a été démontré que le parfum émanant du romarin permet de favoriser les performances intellectuelles, de même que la mémoire. Et cela est effectif depuis quelques millénaires. D'ailleurs, dans la Grèce antique, les étudiants se confectionnaient des couronnes à l'aide de romarin avant d'effectuer un examen dans le but de booster leur mémoire. Malin, non ? Une recherche assez récente a aussi permis de constater l'effet du romarin sur la mémoire. En inhalant de l'huile essentielle de romarin diffusée grâce à un vaporisateur, une personne est plus apte à se rappeler des diverses tâches qu'elle doit exécuter. Les actions du romarin sur la mémoire via l'inhalation de parfum de romarin seraient engendrées par un élément spécial, appelé le 1,8-cinéole. Il s'agit d'une molécule volatile à même de pénétrer dans le sang par l'intermédiaire des intestins et des poumons. Alors qu'elle circule dans le sang, elle peut directement agir sur le cerveau. Ainsi, en humant du romarin, cela permet non seulement de stimuler le cerveau, mais également d'augmenter la mémoire. Alors ne vous privez plus et respirez le parfum agréable du bon vieux romarin. Cinquièmement, un antidouleur puissant. Tout en agissant comme un produit analgésique, le romarin soulage l'inflammation. En effet, l'extrait de romarin pourrait aider à calmer les inflammations neurologiques et les douleurs neuropathiques causées par le système nerveux. Une fois encore, nous voici devant une preuve que le romarin est capable de lutter contre les maladies neurodégénératives, à l'instar de la maladie d'Alzheimer. Sixièmement, combattre le surpoids. Le romarin est un excellent allié du métabolisme. Tout en baissant le taux de sucre contenu dans le sang, il aide à perdre du poids. En effet, le romarin contribue à utiliser le glucose, puis à l'éradiquer rapidement après l'avoir consommé. De plus, une étude a révélé que le romarin constitue un remède antidiabétique, dont l'efficacité égale celle de la melformine. Vendue en France sous l'appellation glucophage, la melformine génère quelques effets indésirables, comme les vomissements, les maux de ventre ou les nausées. Elle provoque également certains problèmes plus sérieux, tels que l'acidose lactique. Ainsi, le romarin peut être une bonne alternative à ce médicament. Septièmement, voie respiratoire. Le romarin est utilisé depuis la nuit des temps pour libérer les voies respiratoires. Si vous êtes prédisposé au rhume des foins, la plante vous sera d'une aide précieuse grâce à son action anti-histaminique. Avec l'acide rosmarinique que renferme le romarin, mais aussi la menthe, la sauge et le basilic, l'inflammation entraînée par la réaction allergique est inhibée. Mieux encore, le romarin serait également efficace pour apaiser les conjonctivites et les rhinites allergiques. Si vos bronches ou sinus sont bouchées, employez le romarin en inhalation ou sous forme d'infusion de romarin séché ou frais. Numéro 8. Anti-cancer Des études approfondies ont prouvé que le romarin peut limiter l'évolution du cancer colorectal et amoindrir le risque du cancer du sein tout en freinant sa progression s'il est déjà existant. Le romarin peut en outre combattre la leucémie, lorsque sa prise est combinée à la vitamine D3. Les atouts du romarin ne s'arrêtent pas là. En réalité, le romarin serait efficace pour lutter contre le cancer du foie, le cancer du pancréas, sans oublier le cancer du poumon. Neuvièmement, contre le stress Stress, anxiété, insomnie, les vertus apaisantes du romarin permettent de combattre ces différents maux. La méthode, là encore, il est possible d'utiliser cette plante de bien des manières différentes. En tisane, en diffusion, dans votre bain, vous avez le choix. Numéro 10. Désinfectant Pour finir, le romarin possède d'intéressantes propriétés antimicrobiennes, d'où son utilisation pour désinfecter les plaies et les brûlures. Il est aussi couramment employé contre la gale, une infection parasitaire de la peau. Pour traiter un problème de peau avec du romarin, il suffit de faire bouillir quelques grammes de cette plante dans de l'eau pendant environ 10 minutes. Laissez refroidir, puis appliquez cette lotion sur la zone à traiter. Nous avons désormais fait le tour des bienfaits du romarin. Passons maintenant à ses dangers et plus précisément à ses contre-indications, et effets secondaires en cas de surdosage. Si vous êtes atteint d'une maladie du foie ou si vous souffrez d'une congestion des voies biliaires ou de calculs rénaux, la consommation du romarin par voie orale est vivement déconseillée. Si vous vous en servez en usage local, ne faites pas de bain au romarin si vous souffrez d'une grosse fièvre, d'hypertension artérielle ou de troubles circulatoires. Ne le faites pas non plus si vous présentez des maladies cutanées aiguës ou d'importantes plaies. Par ailleurs, si vous êtes asthmatique ou souffrez de laryngite striduleuse ou de coqueluche, n'inalez pas l'huile essentielle de romarin. Il est également déconseillé de consommer des feuilles de romarin séchées pour les enfants de moins de 12 ans. Quant aux femmes enceintes ou allaitantes, il leur est conseillé de ne pas consommer des produits à base de romarin. Si vous prenez du romarin et que vous respectez un dosage modéré, vous ne subirez guère des faits indésirables. En revanche, si vous en consommez à l'excès, cela peut causer des spasmes, des vomissements, des convulsions, des hémorragies au niveau de l'utérus et même un coma mortel. Faites donc attention au surdosage. Et voilà ! Avec ces bienfaits et contre-indications du romarin, vous saurez désormais faire bon usage de cette plante. Si vous avez des questions sur cette plante, posez-les dans les commentaires et nous y répondrons avec joie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir une notification lorsque nous diffuserons de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501